bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo où nous terminons notre chapitre sur la reproduction végétale et nous allons parler de fruits et de graines alors nous l'avons vu dans notre cycle de vie des angiospermes nous avons différentes étapes nous avons vu dans les capsules précédentes les étapes sur la formation des fleurs la pollinisation la fécondation la formation de l'embryon et maintenant nous allons parler de la formation des graines et de la formation du fruit et ensuite de la germination alors les graines c'est extrêmement important évidemment d'abord parce que c'est vraiment c'est un véhicule qui va transporter un embryon de plantes qui va la transporter un autre endroit qui va permettre à plantes de se disperser d'un point de vue agronomique extrêmement important aussi il ya plein de graines que l'on consomme tous les jours ici par exemple du blé qui va servir à faire du pain qui va servir à faire de la bière dans le cas de l'orge nous avons ici des haricots dont on consomme les graines en plein de parties du monde est également ici par exemple le maïs les graines sont donc extrêmement important d'un point de vue agronomique parce qu'on les consomme mais également parce que une graine c'est un moyen très efficace très économique de transporter en fait des plantes d'un endroit à l'autre d'une région d'un pays de la planète imaginer dans un sac de graines un sac de grain ici de blé par exemple vous avez de quoi semer un champ entier et donc ces graines c'est vraiment un moyen de dissémination que ce soit pour nous en tant que agriculteurs par exemple ou que ce soit dans les milieux naturels c'est un moyen de dissémination tout à fait efficace qu'est ce qui se passe quand on regarde à l'intérieur d'une graine qu'est ce qu'on retrouve à l'intérieur d'une graine donc vous le savez on l'a déjà mentionné on va retrouver un embryon l'embryon donc c'est vraiment ici c'est cette petite plante ici qui va déjà contenir toute une série de structures bien particulières donc on va retrouver des formes primitives de tiges donc l'épicotyle et l'hypocotyle on va retrouver une radicule et on va retrouver ici des plumules qui vont être les premières feuilles alors en plus de ça dans les graines on va retrouver des structures de réserve ces structures de réserve vont être de différents types et on va ainsi différencier différents types de graines par exemple lorsqu'on va avoir des graines qu'on va appeler exalbuminé l'albumène ou l'endosperme rappelez-vous l'endosperme qui est formé au moment de la double fécondation l'endosperme parfois va rester mince donc ça va être le cas ici dans une graine de haricots on a un endosperme qui va rester mince donc dans ce cas ci ne va pas servir de structures de réserve dans ce cas ci ce qui va se passer c'est que les cotylédons vont en fait servir de structures de réserve donc les cotylédons ces feuilles qui se trouvent à l'intérieur de l'embryon vont accumuler des réserves et donc vont être extrêmement nutritives et vont aider à la plante à germer et à grandir dans les premiers moments de sa vie donc quand vous mangez des haricots en fait vous mangez essentiellement des cotylédons autour de la graine on va avoir ici un tégument qui va être extrêmement solide et qui va garder la graine dans un environnement qui va lui permettre de survivre dans toute une série de conditions donc ça c'est pour des graines exalbuminées on a un albumène un endosperme qui reste mince on va avoir également des graines qu'on va appeler albuminées les graines albuminées dans ce cas ci c'est l'endosperme ou l'albumène qui va servir d'organe de réserve donc qui va accumuler des réserves pour permettre à la plante de grandir lors de la germination dans ce cas ci les cotylédons qu'on voit ici vont rester relativement minces et donc ne vont pas servir d'organe de réserve ici c'est le cas d'une graine de ricin alors ici de nouveau on va retrouver ici notre embryon avec les picotiles l'hypocotyle et la racine donc dans ce cas ci deuxième type de graines non plus exalbuminées mais albuminées la réserve se trouve dans l'endosperme un autre type de graines albuminées c'est par exemple les graines de maïs ou de nouveau ici l'endosperme qu'on va représenter ici en bleu clair est un organe de réserve qui va contenir énormément dans ce cas ci d'amidon donc quand vous mangez une graine de maïs c'est essentiellement de l'endosperme avec de nouveau ici un tégument autour qui va le protéger ici on a l'embryon embryon qui contient de nouveau toute une série de structures primitives ici qui portent des noms légèrement différentes on est dans le cas d'une monocote on va avoir le scutellum qui est ici en fait le cotylédon unique comme c'est une monocote on va avoir le coléoptyle et la plumule donc les embryons de tiges et embryons de feuilles une radicule et un coléorise ici qui va protéger la radicule donc si de nouveau deux types de graines exalbuminées albuminées en fonction de l'endroit où se trouvent les structures de réserve pour la graine alors autour de la graine va dans toute une série de cas se construire un fruit au centre du fruit on va retrouver ici notre graine donc de nouveau notre embryon ici notre endosperme et les téguments on est dans ce cas ci plutôt dans un schéma ici de graines albuminées vu qu'on voit que c'est l'endosperme qui est important autour de cette graine de nouveau rappelez-vous cette graine était produit dans un ovaire c'est en fait l'ovaire qui va former le fruit l'ovaire va former ce qu'on appelle le péricarpe et va contenir des réserves le péricarpe on va diviser en plusieurs types de couches histologiques on va avoir le plus à l'intérieur l'endocarpe qui peut être ou pas lignifié donc on peut avoir un noyau quand on a un noyau c'est ce qu'on va appeler une drupe un fruit charnu donc qu'il va avoir un endo cas un péricarpe pardon charnu et qui va avoir ici un endocarpe donc la partie la plus interne lignifié c'est ce qu'on appelle une drupe c'est le cas par exemple pour une pêche si l'endocarpe n'est pas lignifié donc on a de nouveau ici un fruit charnu avec une ou plusieurs graines ici à l'intérieur mais qui ne sont pas lignifié on va avoir ce qu'on appelle une baie c'est le cas par exemple pour une tomate donc ici donc l'endocarpe la couche la plus interne ensuite le mésocarpe qui va être en fait vraiment la chair de notre fruit c'est essentiellement ça qu'on va manger dans un fruit et l'exocarpe ici qui va être le tégument et donc ici donc on a la graine qui est formée graine qui peut avoir ou pas des substances de réserve importante l'embryon à l'intérieur de la graine et autour l'ovaire qui va se développer en un fruit qui peut être charnu et dans ce cas-ci donc on va parler de péricarpe alors ici si on regarde l'anatomie d'un fruit en particulier d'une tomate on reviendra dans les capsules suivantes sur les organes modifiés sur plus en détail sur différents types de fruits mais ici juste un exemple donc on voit bien ici on a notre structure ici de fleurs donc on a les pédoncules des sépales les pétales on a ici les enterres et donc on voit ici l'ovaire ici qui devient charnu et donc qui va être le fruit qu'on va consommer comme j'ai dit dans le cas d'une tomate on est dans le cas d'une baie qui contient ici plusieurs graines à l'intérieur alors les fruits à quoi ça sert de la perspective de la plante et bien ça sert à disséminer les graines donc on a vu qu'on peut disséminer du pollen donc on dissémine les gamètes mais une fois qu'on a l'embryon qui est formé on peut également disséminer des graines on peut le disséminer par le vent donc par exemple ici on a les fruits d'un érable ici on a du fruit de pissenlit un aquaine de pissenlit on peut avoir des fruits flottants comme les noix de coco donc ils vont être disséminés par l'eau ou on a des fruits qui peuvent être disséminés par les animaux donc ils vont être consommés par les animaux qui vont passer dans le tube digestif qui vont résister les graines vont résister au suc gastrique parce que elles ont de nouveau une enveloppe qui est très résistante et donc ils vont être disséminés plus loin via les fesses alors des animaux et donc ça offre un avantage évolutif important parce que ça permet de disperser vraiment les individus plus que la pollinisation vu que la pollinisation c'est pour se faire rencontrer deux individus qui sont déjà à deux endroits différents et si les graines permettent de recréer des individus à d'autres endroits d'autant plus loin alors donc dispersion par le vent ici le cas du fruit du pissenlit dispersion par l'eau la noix de coco qui peut flotter sur des dizaines des centaines de kilomètres sur les courants marins avant de germer ou le cas de nouveau de la dispersion par les animaux que ce soit des oiseaux qui vont consommer les baies que ce soit des mammifères et toute une série d'animaux alors qu'ils peuvent consommer les fruits et les disperser et il ya des études qui ont montré que ces dispersions peuvent être extrêmement loin donc par exemple pour avoir des insectes il peut avoir des dispersions de l'ordre du mètre mais certains mammifères par exemple les éléphants africains peuvent disperser les graines sur plus de 65 kilomètres les animaux migrateurs encore plus sur des centaines de kilomètres alors et donc c'est vraiment extrêmement important les fruits de la perspective de la plante pour la dispersion des graines et la colonisation de nouveaux millions alors les graines elles rentrent dans un stade qu'on va appeler un stade de dormance un stade de dormance un stade qui les empêche en fait de germer parce qu'on ne veut pas que la graine germe directement parce que sinon elle ne va pas être dispersée dans son environnement ce qui est important c'est de rentrer dans un processus de dormance un processus d'attente pour qu'elle soit dispersée et qu'elle se trouve dans des conditions qui lui sont alors favorables imaginons aussi des graines qui sont produites à la fin de l'été si elles sont si elles germent directement ça veut dire qu'elles vont arriver directement dans les conditions hivernales et donc qui ne sont potentiellement pas bonnes pour sa survie la graine va attendre entrer en dormance jusqu'à ce que les conditions soient bonnes cette dormance est rendue possible grâce à donc des téguments qui sont imperméables et qui vont empêcher vraiment la graine l'embryon de grandir et aussi toute une série d'inhibiteurs chimiques qui vont l'empêcher de grandir quand les conditions sont bonnes pour la germination alors l'embryon va grandir et va sortir de la graine les conditions favorables de manière générale ça va être une présence d'eau une présence d'oxygène et une température qui vont être optimale pour la graine et donc qui peuvent varier d'une graine à l'autre si vous mettez une graine dans un environnement qui ne lui est pas optimal elle ne va pas germer alors on va différencier différents types de germination deux grands types ici on va parler de germination qui va être soit hypogée elle est hypogée lorsqu'on a l'élongation de l'épicotyle donc l'épicotyle c'est cette structure ici qui va se trouver entre les cotylédons et les premières feuilles donc l'épicotyle donc qui est cette première tige si vous voulez entre les cotylédons et la première feuille et donc dans le cas du poids on va voir que c'est l'épicotyle qui va s'allonger et donc qui va s'allonger et qui va sortir alors les premières feuilles du sol du côté de l'hippocotyle c'est à dire cette structure qui se trouve entre les cotylédons et les premières racines cette structure là ne va pas grandir dans le cas d'une croissance hypogée c'est bien l'épicotyle qui va grandir c'est l'inverse dans le cadre une croissance épigée on va avoir une élongation de l'hippocotyle ça c'est le cas par exemple du haricot et donc si on fait pousser ici l'hippocotyle c'est à dire la structure qui se trouve en dessous de la graine entre la graine et la racine et bien ça veut dire que les cotylédons vont être amenés en dehors du sol donc c'est ce qu'on voit ici donc dans le cas de nouveau du haricot on voit ici les premiers ici cotylédons en bleu qui sont en fait amenés en dehors du sol dans le cas du haricot et puis les premières ici feuilles qui vont être formées l'épicotyle ici ne va pas pousser alors à quoi ça ressemble en vrai si on regarde la germination d'un haricot et bien exactement à ce que je viens de montrer donc on va avoir croissance d'abord ici de l'hippocotyle donc qui va sortir alors les cotylédons du sol on va avoir ici les téguments qui sont présents qui sont toujours autour de la graine et puis une fois qu'ils seront partis on va voir ici présence ici des cotylédons autour de la feuille on voit bien qu'ils sont charnus qui contiennent toute une série de graines de réserve on est sur une graine exalbuminée et les premières feuilles ici qui vont sortir l'hippocotyle ici qui peut devenir extrêmement important voilà donc cette vidéo clôture notre série sur la reproduction les fleurs et les fruits dans le règne végétal dans les vidéos suivantes nous parlerons alors d'organes modifiés comment ces différents organes de base que nous avons vu les fleurs les tiges les feuilles et les racines ont été modifiés soit par la nature soit par l'homme pour produire de nouveaux nouveaux types de structures et nous ferons un focus alors sur les productions agricoles à bientôt